Le castor paresseux A trois rivières comme ailleurs, tous les castors sont des bâtisseurs, tout sauf un. Désiré est plus paresseux qu'un soleil couchant. Regarder sa famille en plein travail le fatigue. Le soir, chacun dévore à belles dents une salade d'écorce à la vinaigrette. Désiré n'a pas le courage de mâcher. Il se contente de boire du jus de bourgeon. Dans un fauteuil à bascule et avec une paille, c'est moins épuisant. La nuit, la famille castor se repose. Désiré est le premier au lit, mais dormir sur un matelas de sable, c'est éreintant. Désiré préfère le confort d'un pneu d'automobile. Un parasol le protège du ciel. Voir courir la lune est exténuant. Au réveil, les castors prennent un bain dans la rivière. Désiré ne quitte pas la rive. Il économise son énergie. À quoi bon s'agiter ainsi ? Pour la toilette, rien ne volait de d'un raton laveur. Aujourd'hui pourtant, Désiré est inquiet. Une anguille n'arrête pas de lui crier. « Bonjour, lapin ! » En le voyant, un écureuil s'est exclamé. « Oh ! un morse ! » À trois rivières, Désiré est le seul à ne pas comprendre pourquoi. Il décide de consulter Placide le héron de l'île. Traverser la rivière à la nage, c'est harassant. Avec une planche à voile, tout est plus facile. Soudain, Désiré se voit dans le miroir de l'eau et s'écrit « Que mes dents de devant sont longues ! » Immobile sur un pied, Placide sommeille. Il ne s'éveille qu'au son de la cornemuse, Désiré le sait. Mais avec de telles dents, souffler dans un instrument, ce n'est vraiment pas commode. Placide l'ouche, il ne voit bien qu'à travers une loupe. Il ausculte Désiré et dit « Les dents d'un castor grandissent de la naissance à la mort. » Un castor, en rongeant, s'use les dents. Seuls les paresseux ont les dents trop longues. Alors il gronde, bec ouvert, « Au travail, fainéant ! » Cette fois, Désiré a compris. Placide le héron a raison. « Vite, vite, vite ! Il n'y a plus de temps à perdre. » Pour se mettre en appétit, Désiré croque la planche à voile. « Pouah ! Elle n'a pas très bon goût. » « Tant pis ! L'important, c'est de s'user les dents. » Hop ! Désiré repart en grignotant la loupe du vieux sage. Un coup d'œil dans l'eau ? Déjà, ses dents de devant sont moins longues. Piloté par un castor pressé, une corne de muse est aussi rapide qu'un canot à moteur. Après le déjeuner, la famille fait la sieste. Désiré arrive en trombe et hurle. « Debout tout le monde ! Au boulot ! » Sans plus tarder, il s'attaque à un tronc d'arbre. « C'est un miracle ! » soupire la mère castor. Désiré ronge, 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 ronge. Les copeaux volent partout. L'arbre se met à trembler. « Attention ! » Il tombe. « Aïe ! » Le barrage. Trop tard. Tout est démoli. Désiré est fort, mais maladroit. Fort maladroit. Il ne se décourage pas pour si peu. Il répare la digue, puis il remplace la hutte familiale par un chalet de trappeurs. Ses frères et sœurs transportent les rondins. « Plus vite, plus vite ! » leur crie Désiré. « Notre patience est enfin récompensée ! » dit le père castor. Désiré est infatigable. Maintenant, il construit un pont qui va de la rive à l'île. La famille, les voisins, tout le monde l'aide. Même les poissons font leur part de travail. Les dents de Désiré s'usent, s'usent. Placide n'en croit pas sa nouvelle loupe. Quel changement ! Cet après-midi a lieu l'inauguration du pont. Sur sa corne muse, Désiré joue l'hymne national des castors. Pour couper le ruban, le bec de Placide vaut tous les ciseaux de la terre. Du jus de pomme de pain remplace le champagne. Vlan ! La mère castor lance la bouteille qui se brise sur le crâne d'une loutre trop curieuse. Chacun rit, danse, applaudit, c'est la fête ! Le père castor fait un discours. Avec fierté, il cite Désiré en exemple à ses autres enfants. Puis en terminant, elle s'écrit, Castor, courageux, en avant ! Allons faire nos provisions d'écorce pour l'hiver qui vient ! Toute la famille s'élance en même temps. Crac ! Le pont s'effondre, c'est la culbute. Le bain forcé, on plonge, on nage, on court. En avant, répète le père castor, qui m'aide me suit. Seul Désiré n'a pas bougé. Il se prélase. Son pont dans l'eau est devenu radeau. « Tu ne viens pas travailler avec nous ? » lui crie un frère. « Plus tard, plus tard ! » lui répond Désiré en bâillant. « J'attends que mes dents repoussent. » « La fois prochaine, » soupire une sœur, « au lieu d'un pont, il nous construira peut-être un toboggan. » « J'attends que mes dents repoussent. » « J'attends que mes dents repoussent. »